Bonjour, mon nom est Joanne Proulx. Je travaille pour le Récit national du domaine des langues. Dans la capsule d'introduction, nous avons proposé quatre façons d'activer les connaissances des élèves. Voici donc la deuxième proposition. Elle consiste à activer les connaissances des élèves à l'aide d'un nuage de mots et grâce à l'application Mentimeter. Alors, il s'agit d'une application en ligne. Elle est gratuite. On a besoin pour réaliser une activité d'un TNI ou d'un projecteur et les élèves devront se munir d'un appareil, alors que ce soit téléphone intelligent, la tablette ou encore un ordinateur, tout ça fonctionne. Il existe également les applications en version Android ou iOS. On ouvre notre navigateur et on se rend sur le site mentimeter.com. Évidemment, vous aurez remarqué qu'on y est depuis le début du clip. Vous devrez vous créer un compte. Le mien, il est déjà créé. Et je l'ai fait à l'aide de mon adresse Google. C'est plus rapide, mais vous avez la possibilité de vous créer un compte à partir d'une adresse courriel, une autre adresse. Alors, voici votre espace privé. Vous devez créer une présentation. Je vais commencer ma présentation comme on fait un diaporama. Alors, une image pour introduire mon sujet. Je vais lui donner un titre. Intelligence artificielle. Il y a différents modèles de pages qui sont en fait des activités qui permettent d'aller chercher rapidement le pouls de votre groupe. Alors, des activités de questionnement, choix multiples, choix d'images. On a des options à proposer à nos élèves. Alors, voici. On peut leur demander d'évaluer des propositions, etc. Alors, assez rapide. Mon coup de cœur, le nuage de mots. Alors, pour activer les connaissances des élèves. La stratégie est très utile pour permettre aux élèves de raccrocher les nouveaux contenus qu'on va leur présenter aux représentations qu'ils ont. Donc, efficace, rapide, trois mots pour aller recueillir les idées qu'ils ont par rapport à l'intelligence artificielle. Je vais donc taper ma question. Que savez-vous de l'intelligence artificielle? Alors, tout simplement, point d'interrogation. Il y a un nombre limite de mots, mais une question, c'est assez court. On peut ajouter un nombre de mots par élève. Alors, je me contente de trois, c'est suffisant. Et quand on est prêt, il suffit de cliquer sur l'icône de présentation. Pour les besoins de ce clip, j'avais déjà réalisé mon activité. Notez qu'il est possible d'ajouter un filtre d'obscénité dans la langue choisie. Alors, voici, je suis prête à proposer l'activité à mes élèves. J'ai un code 783014 et je vais le donner, le partager à mes élèves. Quand on est prêt, on demande aux élèves de se rendre sur menti.com, pas mentimeter, menti.com. Alors, c'est facile de s'y rendre et l'élève n'a qu'à inscrire le code de l'activité. Je vais retourner dans mon espace enseignant, mon espace privé. Je vais cliquer sur le mode présentation. Alors, voici ce que je projette pour mes élèves. Le code d'accès 783014 que je partage à mes élèves. Ils n'ont qu'à l'inscrire ici et à cliquer sur soumettre. Ils sont maintenant prêts à écrire leurs mots-clés ou les mots qui leur viennent en tête quand on parle d'intelligence artificielle. Donc, je vais jouer le rôle de l'élève. Alors, intelligence artificielle me fait penser à robots, à ordinateurs et à futurs. Voilà, je soumets. Voici maintenant l'espace enseignant, ce qui est affiché au projecteur à l'écran, en fait du projecteur ou au TNI. Vous avez un bouton dans le bas qui permet d'afficher les résultats. Je clique au milieu. Voici « Que savez-vous de l'intelligence artificielle? » Trois mots pour le dire. En un coup d'œil, on peut voir la représentation qu'un groupe se fait d'un sujet. Vous aurez la possibilité d'y retourner, de la présenter à nouveau à vos élèves en cours d'apprentissage à la fin de la séquence. Et comme ça, il sera possible de bonifier le nuage de mots, de s'ajuster, peut-être de revoir certaines conceptions qui étaient peut-être erronées et surtout de mesurer les progrès qui ont été réalisés. C'est donc ce qui met fin à ce clip d'activation de connaissances grâce à un nuage de mots et l'application Mentimeter. Je vous remercie et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada